Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire durant ce mois de novembre 2024. L'horoscope lunaire, vous le connaissez, je vais faire le détail de tous les changements de la Lune par secteur pendant tout le mois. Et comme la Lune accomplit son cycle de révolution en un mois à peu près, 28-29 jours, elle évolue très rapidement, elle fait deux jours et quelques heures à chaque fois qu'elle est dans un signe. Alors je vais commencer par vous donner, je vais changer de méthode parce qu'on change, j'essaie de changer, de faire des trucs un peu plus structurés, c'est dur pour moi qui a tendance à suivre mon feeling. Et là, j'ai pris une petite note, quatre petites notes en fait, qui correspondent en préambule aux quatre dates durant lesquelles la Lune va former des aspects particuliers avec le Soleil comme préambule. Ensuite, je vous ferai jour par jour comme je vous l'avais fait le mois dernier. Le premier point à relever, c'est la Nouvelle Lune qui se réalise vendredi 1er novembre. Voilà, ça commence comme ça, c'est ça qui m'a donné l'idée en fait. Elle se réalise, on n'a plus qu'une heure de décalage, donc à 13h48, Nouvelle Lune, Soleil et Lune sont conjoints, je vous ai fait une vidéo dédiée, à 9 degrés du Scorpion. Donc vous trouvez bien qu'une Nouvelle Lune, c'est important, on concentre conscient-inconscient. Donc là, on sait que si les nuits ne sont pas les plus faciles dans la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi, c'est quelque part, vous risquez d'être impacté par la Nouvelle Lune, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un carré-soleil-lune. Un carré-soleil-lune, c'est, il y a la conjonction, les deux sont dans le même axe du lieu de la Terre, il y a l'opposition, la pleine Lune, et entre les deux, il y a, quand le Soleil et la Lune sont à 80 degrés l'un de l'autre, c'est ce qu'on appelle un carré-soleil-lune. C'est les fameux croissants lunaires. Et là, il y a un croissant lunaire qui se réalise samedi 9 novembre à 5h50, ça fait 7h du matin. La Lune sera à 17 degrés du Verseau, alors que le Soleil sera à 17 degrés du Scorpion. Donc j'ai un carré-soleil-lune, élément de tension, si vous avez des planètes en Scorpion, en Verseau, en Lion ou en Taureau, vous serez plus impacté pour l'anecdote. Et puis ensuite, il y a une pleine Lune qui se réalise vendredi 15 novembre à 22h30, à 28 degrés du Taureau, vraiment fin du Taureau, et puis pour la pleine Lune, et puis le Soleil sera, lui, à la fin du Scorpion, donc opposition Soleil-Lune, vendredi 15 novembre à 22h30. Donc la nuit de vendredi 15 au samedi 16, pour ceux qui sont impactés, elle risque d'être un peu plus légère, peut-être, je ne sais pas. Il y a un agacement dans l'air, pleine Lune, c'est souvent le cas. Et enfin, durant ce mois de novembre, un dernier angle un peu tendu, ce sera samedi 23 novembre à 2h30 du matin. La Lune sera à 1 degré de la Vierge et le Soleil à 1 degré du Sagittaire, dernier carré Soleil-Lune de ce mois de novembre. Voilà ce que je voulais vous raconter, ce sont les points de focalisation du mois. Allez, maintenant on va rentrer dans le détail. Bon, la Lune démarre, 1er novembre, donc on l'avait vu, il y a une nouvelle Lune, donc elle est en Scorpion, la bonne blague, et elle y restera jusqu'au 3. Le 3, nous serons dimanche. Dimanche 3, elle passe en Sagittaire à 6h21 du matin. Donc, lorsqu'elle est en Scorpion, je reprends, très bon pour mes Scorpions au niveau du moral, pour mes Poissons, pour mes Cancers, pour mes Vierges, pour mes Capricornes. En revanche, léger agacement pour mes Taureaux, mes Lyons et mes Verseaux. Voilà quand la Lune est en Scorpion. Le 3, elle passe en Sagittaire, je vous ai dit, à 6h21 du matin. En Sagittaire, ça change la donne. Tac, elle quitte le Scorpion, elle rentre en Sagittaire, ma Lune. Elle va apporter des bonnes énergies à mes Sagittaires, à mes Béliers, à mes Lyons. Bien évidemment, si elle est en Sagittaire, mes signes de feu. Et un petit coup de pouce positif pour mes Verseaux et mes Balance. En revanche, lorsqu'elle est en Sagittaire, elle va fatiguer mes Gémeaux en face et mes doubles carrés, mes Poissons et mes Vierges. Voilà, c'est très léger la Lune, vous le savez. Autant que je vous prévienne, tout de suite, de toute façon, vous organisez pour un meilleur moral et gérer ceux qui sont autour de vous, ce qui est le but du jeu. Parce qu'on est tous plus ou moins sensibles à la Lune, quand même, il faut être lucide. Le 5, elle rentre en Capricorne à 16h18. En Capricorne, le 5, le 5, on sera mardi 5. Je vous ai dit, 16h18, elle rentre en Capricorne. On change encore le mécanisme. Très bon pour le moral de mes signes de terre, surtout pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, mais également pour mes Poissons et mes Scorpions. En revanche, en Capricorne, elle va fatiguer à gacer mes Cancers, mes Balances et mes Béliers. C'est à tour de rôle. Ensuite, elle va quitter le Capricorne pour rentrer en Verseau le 7. Le 7, on sera un jeudi. Jeudi 7 à 23h59. Ah, la bonne blague. Donc, 23h59, vraiment dans la nuit. Elle va rentrer en Verseau dans la nuit du 7 au 8. Ensuite, donc en Verseau, très bon pour mes Verseaux, mes Balances, mes Gémeaux, mais également pour mes Béliers, mes Sagittaires. En revanche, en Verseau, elle va agacer en face mes Lyons, au carré mes Taureaux et mes Scorpions. Voilà. Ensuite, elle quittera le Verseau pour rentrer en Scorpion le 10. Le 10, on sera un dimanche. Dimanche 10 à 5h01 du matin, elle rentre en Poissons. Moi, je l'aime bien, la Lune en Poissons. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle est très humaine, très hypersensible, très empathique. Parfois, c'est un peu le foutoir à la maison, mais on les adore sur le plan humain. C'est des perles d'hypersensibilité, de gentillesse. Je ne vais pas en faire un roman parce que je l'aime bien. Après, vous allez dire, c'est des partisans. J'arrive, il a ses préférés, tout ça. Bon, bref. Lune Poisson, très bon pour la sensibilité. Chez mes Poissons, chez mes Scorpions, chez mes Cancers, chez mes Capricornes, mes Taureaux, tous les signes qui sont associés. En revanche, légère fatigue ou agacement pour mes Vierges, mes Gémeaux et mes Sagittaires. La Lune passera en Bélier. Elle est beaucoup plus tonique en Bélier. Elle y passera le 12. Le 12, on sera mardi. Mon truc, il est en anglais. Il faut que... Je ne suis pas une... Voilà. Donc, je m'adapte. Le 12, ça sera un mardi à 7h27 du matin. Ma Lune passe en Bélier. Et en Bélier, elle reprend de la tonicité. Donc, très belle énergie active pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Gémeaux. En revanche, agacement pour mes Cancers, mes Balances et mes Capricornes. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, vous vous doutez bien, elle va passer en Taureaux. En Taureaux, le 14. On sera le jeudi 14 novembre à 8h du matin. Vous pouvez le verre. Et là, la Lune rentre en Taureaux. En Taureaux, elle est heureuse, naturellement. Elle est ce qu'on appelle dans un signe de maîtrise. C'est-à-dire qu'elle a des affinités toutes particulières avec le secteur. Et la Lune en Taureaux, elle déploie l'essence, en fait. Mais l'essence, l'odorat, le goût, le toucher, c'est un épicurien, la Lune en Taureaux. C'est une épicurienne, plus précisément. C'est une stable, une apaisante. C'est agréable, les Lunes en Taureaux. Très matérielle, quand même, mais très attachante. Plein de gentillesse foncière. Bref, très bon pour mes Taureaux, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, pour mes Poissons et mes Cancers. Très bon. En revanche, agacement chez mes Verseaux, chez mes Lyons et chez mes Scorpions. C'est comme ça. Jeu des carrés et des oppositions. Ensuite, elle poursuit son cycle pour entrer en Gémeaux le 16. Le 16, on sera un samedi. Samedi 16 novembre à 8h10 du matin, elle quitte le Taureau pour entrer en Gémeaux. Et lorsqu'elle est en Gémeaux, elle dynamise au niveau du mental. J'avais connu, plusieurs fois ça m'est arrivé en rendez-vous, d'avoir affaire à des profils qui avaient des Lunes en Gémeaux, qui avaient plusieurs déménagements alors actifs dans leur vie. Mais vraiment, il y a une capacité à être en suradaptation et du coup à être en hypermobilité. Surtout les jeunes années, c'est assez marqué. Donc très bon dans tous les cas en matière de curiosité, mais rapidité d'esprit. Très bon pour mes Gémeaux, pour mes Verseaux, pour mes Balance, pour mes Béliers, pour mes Lyons. Voilà lorsqu'elle est en Gémeaux. En revanche, elle fatigue et agace mes Sagittaires, mes Vierges et mes Poissons. On ne peut pas tout avoir. Ensuite, elle va passer en Cancer, qui est son signe préféré. Lune en Cancer, ce sera le 18, et le 18, on sera un lundi. Lundi 18, elle rentre en Cancer, 9h51. En Cancer, elle est chez elle. Elle est au maximum de sa finesse, de son intuition, de sa délicatesse, et de son envie de protéger comme une mère poule tout ce qu'on aime. Voilà, c'est la singularité de cette Lune en Cancer. Très bon dans tous les cas pour mes Cancers, pour mes Scorpions, pour mes Poissons, pour mes Vierges, pour mes Taureaux. En revanche, fatigue et agacement pour mes Capricornes, mes Béliers et mes Balances. Voilà dans l'ordre. Et puis ensuite, elle va rentrer en Lyon. En Lyon, ce sera le 20. Le 20, nous serons un mercredi. Mercredi 20 à 14h52, elle rentre en Lyon. En Lyon, elle apporte une chaleur. Une en Lyon, une chaleur. Une densité du tempérament pour mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balances et mes Gémeaux. En revanche, elle agace et fatigue. En face, mes Verseaux, mes Double Carré, mes Taureaux et mes Scorpions. Voilà pour son passage en Lyon. Ensuite, elle va rentrer en Vierge. L'enfant sage, je l'appelle. En Vierge, ce sera le 22. Le 22, non, c'est dans la nuit du 22 au 23. Le 22, on sera un Vendredi. Donc, dans la nuit de Vendredi 22 à Samedi 23, parce qu'elle va passer à, en fait, heure rectifiée à 0h02 le 23, en Vierge, en pleine nuit. Et en Vierge, elle va, je crois qu'il y a un carré Soleil-Lune en plus de mémoire ce jour-là, parce qu'il sera pile rentré en Sagittaire le Soleil, la Lune sera en début Vierge. Donc, en Vierge, très bon pour mes Vierges, pour mes Taureaux, mes Capricornes, mes Scorpions et mes Cancers. En revanche, en Vierge, elle fatigue mes Sagittaires, mes Gémeaux et en face mes Poissons. Petite subtilité sur mes Sagittaires, parce que carré de la Lune, mais le Soleil vient de rentrer chez vous, on devrait trouver un compromis modérément agaçant, dirons-nous. Espérons-le, c'est le but. Ensuite, une fois qu'elle a quitté le Sagittaire, elle va rentrer en Capricorne. Attendez, il faut que je retrouve mon fil, ma Lune. On était le 23, la Lune, la Lune, la Lune, la Lune. Quand est-ce qu'elle rentre en Capricorne, ma Lune, alors ? La Lune Vierge, Vierge Balance. Non, elle rentre en Balance, ma Lune, mais je suis ballot, moi, Balance, ballot. Elle rentre en Balance, le 25, on sera un lundi à 12h21, Lune rentre en Balance. Elle quitte la Vierge pour rentrer en Balance. J'aime beaucoup aussi, moi j'aime bien les Lunes douces, en fait. Lune en Balance, c'est ce que j'appelle les compagnons exquis. Les compagnons exquis, c'est si vous en chopez une, épousez-le ou épousez-la tout de suite. J'exagère un peu l'idée, mais la Lune, c'est l'instinct, la Balance, c'est le couple. La Lune, dans ce signe d'air, c'est dans l'humain, dans ce signe gouverné par Vénus, c'est la délicatesse. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre ? Si ça te fait plaisir, on va faire... Enfin, c'est vraiment particulièrement adorable, les Lunes en Balance. Voilà, après, c'est partisan, il faut toujours avoir ça en tête. Et très bon pour mes Balances, délicatesse, douceur et gentillesse et affection. Très bon pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Lyons et mes Sagittaires. En revanche, quand la Lune est en Balance, agacement pour mes Béliers, pour mes Capricornes et pour mes Cancers. C'est comme ça. Et ensuite, elle va rentrer en Scorpion, c'est un dossier que je connais bien, elle va rentrer en Scorpion le 26, non, le 28, le 28 à 1h22, pardon. Et le 28, on sera un jeudi, jeudi 28 novembre à 1h22 du matin, la Lune rentre en Scorpion. Dans ce secteur du ciel, elle est beaucoup plus intuitive, on le sait, comme elle est en maîtrise en taureau, en Scorpion, elle est beaucoup plus angoissée, elle est beaucoup plus réceptive, elle est souvent sur le qui-vive, elle a un instinct extrêmement aiguisé, développé, elle observe, elle voit, elle sent, au-delà des mots, tout ce qui bouge. Elle est redoutable pour ça, mais parfois, elle se laisse envahir par toutes ces informations, et notamment les informations dangereuses ou anxiogènes. Donc, ce radar extraordinaire doit être canalisé. Pour bien dormir, mes Lunes Scorpion, apprenez, enfin, les petites notes en disant, voilà, comme ça, je peux débrancher, et demain, je ne les aurai pas oubliées, je les retrouverai, et je pourrai m'occuper du dossier qui me tracasse. Enfin, c'est un truc, si vous avez d'autres idées, je suis très ouvert. Donc, très bon, en tout cas, en Scorpion, pour mes Scorpions, ça aiguise vos sens, mais bien meilleur pour mes Poissons, mes Cancers, mes Vierges et mes Capricornes, qui bénéficient de ces énergies de la Lune. En revanche, lorsqu'elle est en Scorpion, elle agace mes Taureaux, mes Lyons et mes Verseaux. L'opposition est décarrée, toujours la même histoire. Voilà, et comment elle termine son mois ? Elle termine le mois, le 30, elle rentre en Sagittaire, voilà, elle aura fait un cycle et un peu plus. Elle retourne en Sagittaire le 30, pour bientôt, ben oui, faire une Nouvelle Lune, la bonne blague. Et en Sagittaire, elle apporte des très très belles énergies, mais je vous referai une vidéo, Nouvelle Lune, bien évidemment. Pour mes Sagittaires, très bon ça, les Nouvelles Lunes chez soi, j'aime bien moi, mes Béliers, mes Lyons, mes Balance et mes Verseaux. Voilà ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2024. Et puis vous l'avez vu, je n'ai fait que lire mes tables éphémérides, qui sont, comme vous le savez, les données d'observatoire, qui servaient de corps de métier, les marins et les astrologues. Les marins, jusqu'à l'apparition du GPS, ben il fallait qu'ils fassent le point latitude-longitude pour trouver et définir leur cap. S'ils n'avaient pas eu la capacité de trouver où était la latitude des planètes, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui seraient arrivés à bon port pendant plus de 100 ans. Donc comme quoi, les chiffres sont quand même rassurants sur la fiabilité des positions d'observatoire. Voilà, merci pour vos adorables commentaires, vos gentils messages, vos likes, les bonnes énergies qu'on partage. Si ça, vous avez des idées, moi je suis ouvert, là je vais vous faire tous les annuels qui vont arriver, là dans le courant de novembre et de décembre. Je les dilue, je ne les mets pas tous en même temps. Les annuels, ils font en général aller entre 20 et 30 minutes. Je vous détaille vraiment toutes les positions des planètes signe par signe qui vont se présenter pour vous, pour cette année, les séquences, les événements les plus marquants. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je crois qu'Olivier vous prépare en parallèle, si ça vous intéresse, la possibilité de les récupérer. Je crois qu'il a fait un, ce n'est pas un powerpoint, mais il a vraiment fait un truc super, il m'a bluffé, super qualité. Et puis vous pourrez le charger gratuitement. C'est sympa, comme ça, vous avez des repères toute l'année. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir, tout simplement. Et puis je vous prépare plein de trucs dans tous les cas pour toute l'année qui vient. Mais la Lune, je vais continuer de faire parce que c'est intéressant la Lune. Autant, vous voyez, il y a deux paramètres qui cohabitent. Il y a la condition solaire. En fait, l'esprit humain, dans ce que j'ai appris, est construit sur deux piliers. Il y a la partie consciente solaire et la partie inconsciente lunaire. Là, pourquoi ? Parce qu'on est des mammifères. Et puis peut-être que depuis 3 millions d'années, c'est une hypothèse qui est de plus en plus gravée dans le marbre. Alors, on avait cette logique d'être des chasseurs-cueilleurs. Donc dès qu'il y avait un rayon de lumière, on passait, je ne sais pas, 80% de notre temps à aller chercher de quoi nous substanter, survivre, manger. Solaire, dès qu'il y avait un rayon de soleil, on sort, on va à la chasse, à la cueillette, à la pêche. Et puis une fois qu'il n'y avait plus de lumière, on rentrait dans l'univers intime. La Lune, l'environnement proche, la tribu, les liens avec les siens, se tenir chaud l'hiver, ne pas être en conflit, absorber les émotions, les ressentis, créer des liens affectifs, etc. Donc j'ai une dichotomie, soleil dehors, Lune dedans. Et comme le Soleil, c'est l'horoscope que je vous fais toutes les semaines, nous fixe des informations sur notre façon de nous réaliser à l'extérieur, la Lune nous donne des informations sur notre mode de fonctionnement intérieur, en quelque sorte. Notre façon de gérer notre affect, nos émotions, nos ressentis, nos vies au quotidien, et la manière dont on gère ce qui sont autour de nous. C'est pour ça que c'est important d'être en harmonie avec ses sens et ses émotions. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos citations. Et au mois prochain, bien avant je crois. A très vite, merci.